Je suis vraiment fier moi en tant qu'Evryen aussi que j'ai grandi à Evry. Il y a évidemment le bus des parents, le bus numérique qui est le fruit de la Cité Éducative, mais aussi avec la CAF, le département, la TIS et la Ville. Cette matinée, c'est une journée d'entrée, c'est la quatrième de la Cité Éducative d'Evry-Coporone. Je pense que c'est une formidable mise en synergie des acteurs, des territoires et des institutions qui permet vraiment de pouvoir construire des projets co-construits. Essayer de réduire les écarts qui peuvent exister sur trois quartiers, le quartier du canal des pyramides et du bois sauvage. Donc là, on a effectivement un écosystème d'à peu près une soixantaine d'acteurs, un noyau dur depuis 2019. Et donc, avant le déploiement des actions qui sont inscrites au plan d'action, se réunissent pour faire le point de l'année écoulée, pour mieux se projeter dans l'année qui arrive. L'avantage pour les porteurs, en particulier pour les nouveaux, comme vous avez pu le voir, il y en avait quand même un certain nombre, c'est aussi de connaître le maillage de la Cité Éducative et de pouvoir après intervenir lors des commissions thématiques, qui sont au nombre de sept, qui sont assez nombreuses, et de pouvoir après justement se placer et aussi porter des projets en lien avec les partenaires de la Cité Éducative. Une réalité aujourd'hui pour l'éducation nationale, de pouvoir s'attacher à accompagner au mieux, certes de 0 à 25 ans dans le cadre de la Cité Éducative, avec un focus sur les 16-25. On l'a présenté au directeur d'école, mais ils l'ont vécu réellement. Moi, j'aimerais bien que ces personnes qui ont fait cette escale game, une réalité, parce que c'est quand même eux, voilà. Un grand merci de prendre la parole. Bonjour, je m'appelle Vincent Vankesseh, fondateur et cofondateur de MK Team Building. À titre personnel, déjà, moi, j'ai grandi à Évry, donc je suis vraiment un enfant du coin, et ce projet a été demandé par la Cité Éducative d'Évry, plus particulièrement par le JIP SAE et sa direction, qui voulait un outil innovant en termes de pédagogie sur le harcèlement, quelque chose qui n'existe pas forcément. Après, l'objectif, c'est, pour celui-là, autour du harcèlement, c'est de le faire connaître clairement et de le déployer dans toute la France. De belles rencontres. Je parlerais de maturité de la Cité Éducative, et je parlerais d'innovation. Cohésion, convivialité aussi. Pluridisciplinaire et partage.